Eh psst, j'ai un scoop ! Ça y est, j'ai accouché ! Salut à tous ! Eh oui, j'ai accouché après une courte gestation Ouais, tout est relatif Mais bon, ouais, une courte gestation parce que rien n'était prévu J'ai accouché, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà J'ai accouché de mon bébé, de mon école de danse Ouf ! Voilà ! Ce ne fut pas sans mal parce qu'en fait, oui, rien n'était prévu du tout Et en fait, tout s'est déclenché après une espèce de petite remise en question Que j'ai eue l'année dernière, en fin d'année Je parle en année scolaire, attention, donc en fin du mois de juin dernier Je faisais mes daily vlogs à ce moment-là Donc pour ceux qui ont suivi Voilà, vous savez que j'ai pas très très bien fini l'année scolaire Bon, rien de très grave, disons que c'était un peu stressant par rapport à mon travail Et donc j'ai pété un petit boulon Et je me suis dit, Sandrine, c'est le moment de se lancer Et j'ai trouvé un local Et tout s'est enchaîné sans trop que je comprenne ce qui se passe Donc on a foncé dans le tas et là maintenant on a le temps de se poser, de se dire Voilà ! C'est fait ! Donc ce fut une petite gestation, enfin si j'ai pas fait 9 mois, en 2-3 mois c'était torché Mais c'est pas évident, j'ai envie de vous dire Mais on est quand même fiers une fois qu'on y arrive Pendant cette petite gestation, j'ai pris soin de filmer tout ce qui se passait Histoire d'avoir tout l'historique de mon aventure en vidéo Comme souvenir et en même temps pour le partager avec vous Donc vous allez pouvoir voir toutes mes aventures A commencer par la première visite de cette salle De cette fameuse salle qui est devenue notre école maintenant Et un petit peu toutes les démarches qu'il y a dû avoir à faire à partir de là Avant de vous raconter cette aventure en vidéo J'aimerais prendre le temps de remercier tous les gens grâce à qui j'ai réussi à mener à bien ce projet En commençant par le tout premier qui a cru en moi Qui s'appelle Michel Loche Qui était le directeur de la première école de danse que j'ai fréquenté Et qui a vraiment été mon papa de danse Qui a vraiment tout fait pour moi pour que je réussisse Dès que j'ai commencé la danse là-bas Il m'a offert l'opportunité de travailler avec lui Donc j'ai commencé à donner des cours à 16 ans à côté de lui Il m'a offert tous les cours que je voulais dans l'école Donc j'ai pu prendre de nombreux cours gratuitement J'ai eu cette chance là Et il m'a vraiment aidé à commencer à enseigner Il a vraiment été comme un père pour moi Au niveau de la danse en tout cas Et donc on est toujours en contact maintenant Et j'ai qu'une envie maintenant C'est de lui montrer cette aventure en vidéo Parce qu'il n'a pas encore pu venir voir la salle en vrai Mais j'attends aussi qu'une chose C'est qu'il vienne la voir Donc Michel merci si tu me regardes Je pense que sans toi j'aurais jamais pris goût autant à la danse Donc je reste vraiment très très reconnaissante Envers toi pour tout ça Et pour tout ce qu'on partage encore maintenant Ensuite je voulais remercier J'ai l'impression d'être à la cérémonie des Oscars Mais bon c'est quand même important de remercier les gens qui nous aident Un petit peu sur notre route Donc je veux remercier mes parents Qui ont toujours été là pour me suivre dans mes excentricités artistiques Et qui ont bien participé avec moi aussi à cette aventure Vous allez le voir Et Anita bien sûr Je la compte dans mes parents Donc Anita je ne t'oublie pas Mais heureusement heureusement que tu étais là Parce qu'Anita alors elle a vraiment été là pour m'aider Elle m'a aidée pour le nettoyage Elle m'a aidée pour la peinture Elle m'a aidée Les autres aussi mais bon disons qu'elle Physiquement elle a la patate Elle en voit Et elle m'a beaucoup aidée aussi au moment des inscriptions Parce que ça c'est Il y a une espèce de grosse affluence en début d'année scolaire Et avec toutes les inscriptions à faire Et heureusement qu'elle était là Parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait Je veux remercier aussi Mika Qui m'a bien aidée aussi sur ce coup là Son papa Qui est venu participer aux travaux Je remercie énormément Sylvie Qui était là déjà pour me soutenir moralement Parce que c'est pas évident de se lancer comme ça On sait ce qu'on perd On ne sait pas du tout ce qu'on va trouver au bout Donc merci Sylvie Elle m'a dit Écoute lance-toi Moi je suis derrière toi Et effectivement Elle a été derrière moi Et aussi son mari Lionel Qui a été là Heureusement qu'il était là aussi Parce que c'est lui qui nous a Il nous a beaucoup aidée au niveau des travaux Du parquet surtout Enfin de tout De tout en fait Et vraiment Enfin je ne le connaissais pas ce monsieur Il est venu comme ça Spontanément Et vraiment des gens comme ça Enfin c'est à ce moment là qu'on voit les gens Les gens qui sont là Et les gens qui ne le sont pas Voilà donc merci merci à cette famille Qui a été exceptionnelle Et leur fils aussi qui était là Qui nous a aidée Parce que lui il est costaud Et donc il est venu nous porter des gros poids Qu'on n'aurait pas pu porter tout seul Merci aussi à Rudy Qui est venu nous aider pour le parquet Enfin tous les gens qui sont venus Mettre la main à la pâte Il y a Babette qui est venue Il y a Valérie Enfin tous les gens qui passaient même Ophélie qui est passée pratiquement tous les jours Sabrina Il y a tous les gens qui sont venus Même 5 minutes Nous mettre la main à la pâte Ou venir voir un petit peu où c'en était Envoyer des messages Dire que tout allait bien se passer Tout ça Enfin franchement c'était une aventure Très très Beaucoup d'émotions C'est le cas de le dire Parce que Ça a été très tendu On a On a eu du mal au départ Parce qu'on a pu avoir les clés de la salle Qu'à partir du 20 août Sachant qu'on devait ouvrir Le 11 septembre Ouais Et donc Ça ne laissait même pas un mois Pour faire les travaux Enfin ça a été vraiment Très très tendu Après il a fallu quand même Tout faire dans cette salle Donc ça a été un petit peu chaud Un petit peu chaud à gérer Je pense que j'en ai assez dit Maintenant je vous laisse regarder les images Je suis avec ma maman Avec Anne-Claire Avec Mégane Que j'ai chopée sur le passage Et On va aller visiter une salle Pour ouvrir une éventuelle salle de danse A la rentrée Mais tu sais Avec toi Donc je touche du bois J'ai déjà vu la salle de l'extérieur Elle est comme ça J'espère que de l'intérieur aussi Donc je vous emmène Avec Mif Bon on est arrivé T'as entendu ? Je dis On ne vous rasse pas sur la bouche Il me dit non sinon je vais au Mif Donc on est arrivé Avec toute la clique On va visiter la salle Oui je filme Ah non d'accord Moi je fonçais là Vous voyez Vous voyez les escaliers Vous êtes déjà monté ? Oui oui J'ai l'ouvert Non mais vous Mais j'imagine Je demandais A mon copain Si j'étais monté en sang J'ai un petit coin bureau Salut Oui bon bah ça On verra plus Mais c'est vrai que là Franchement si on rétrécit C'est mieux Parce que Sinon franchement c'est mieux Si on casse là Je sais pas Alors regardez Ça c'est mon fréau C'est mon fréau de moi On va pouvoir danser là Je sais pas si je publie ça maintenant Ou si j'attends un peu Bon du coup vous verrez ça plus tard Mais vous verrez quand même C'est pas là Donc regardez Je vous fais visiter Donc là en fait on arrive Au début On arrive par là On peut garer là-dessus Et on peut même d'entrer là-dessus Et cette rue-là C'est tout à nous Et après Après l'entrée elle est là Et la salle elle est là-haut On attend la dame Mais on vous dit en même Voilà on est dans la salle Il n'est pas finie Je vais vous montrer en bas En fait on rentre là Et là on peut faire un bureau Bon on va s'aller un bureau On monte les escaliers Je sais pas on l'a pas choisi encore On prend les mesures On va aller voir Ça c'est les couettes Et la douche Ça c'est un bureau qui va sauter Et là il va partir Oui à moins qu'on laisse Mais c'est un permisable On peut laisser C'est-à-dire que là Le truc si on danse là-dessous Tu sautes Tu te reprends ta fin Parce que regarde En fait sur l'envée C'est pas impressionnant Et là voilà Ça ça va sauter Parce que ça prend toute la place Et là j'ai une grande salle Je m'inquiétais Mais en fait non On est chez le notaire Je suis dans un état pas possible C'est souvent ma tronche Mais bon Donc aujourd'hui On va avoir la clé Ouais Et donc ça y est c'est parti La clé et le matériel Ouais Et la main d'oeuvre aussi Tout va bien Bonjour Donc là on attend le Transpalais C'est une tronche les amis Du coup il a dit Je vais les appeler directement au téléphone Mais là il y a le fils de tronche C'est le fils de Sylvie Parce qu'à chaque fois que je l'appel On voit toujours les mêmes tronches ici Alors elle me dit Les gens ils vont finir par voir Après je m'appelle Tronche Et le mari de Tronche C'est lui là Qui s'occupe de là-bas Non mais bien on s'écarte Bien on reste loin Non mais il y a marqué Il y a marqué 2m30 Et là il y a marqué 2m30 Et là il y a marqué 2m C'est juste là Oui oui Bah oui là on peut rentrer jusque devant C'est ça que tu te dis Toi là Ça se fait à la même C'est cassé Si vous en servez Vous me dites Je change de tronche Bah oui Oui il faut qu'il la change Avant qu'on Donc tu vois on stockera les gravats ici On pourra stocker les gravats ici Ça y est Et donc là il a commencé à casser Ça pour l'instant c'est le plafond Ça fuit Mais il a ouvert partout C'est aéré Bon bah voilà ma résidence seconde Allez les gars on s'active Oh la tête que j'ai mais laisse tomber C'est pas possible d'avoir une tête comme ça Mais vous me dites rien en plus Ah bah d'accord On s'en fout Bon bah maintenant Faut tout décharger Bah je sais pas Si tu veux Non c'est surtout pour le match Ouais Bon on fait une petite pause manger là Parce que mon père il va tomber raide dans un moment Tout à l'heure il parle que de manger Il est quand même 15h30 Presque 16h C'est l'heure du goûter Donc on a planté tout le monde Alors on a juste 4h de retard pour manger C'est tout pas plus C'est terminé Voilà on s'en va Oui mais je lui mets dans l'autre sens Ah non pardon On s'en va 3 secondes et on revient Il n'y a plus de bureau C'est quoi ce bordel Non mais n'empêche c'est vachement bien Ah bah ouais Vous pourrez dire à Sylvie Ah purée mais ta vie ça change tout Parce que tant que c'était pas cassé On ne s'imaginait On ne s'en met pas compte Ah bah oui Putain c'est génial Et quand je suis rentrée la première fois C'est pourquoi j'ai fait la gueule Parce que cette verrie là Ça prend vous tous à boucher tout ça On ne peut pas dire rien Bon assez rigolé On casse tout Bon alors nous retrouvons notre fédulogie Qui nettoie Qu'est-ce que t'as dit T'enlèves le plus gros du brin Voilà Et sinon Il y a Duranique Qui a bien rancé En fait c'est la prison Dans laquelle on va enfermer les élèves Sur son passage Et là on a stressé aujourd'hui Parce qu'en fait on n'a pas d'électricité J'ai appelé l'EDF Il a fallu payer un supplément Pour qu'il vienne C'est la vie Pour qu'il vienne aujourd'hui Et là ils sont là Donc c'est cool Parce qu'en fait C'était même pas sûr Et là on va pouvoir Continuer tranquille Parce que sans électricité Ça va bien Mais on ne peut pas tout faire Bon ça avance Ok Non mais c'est surtout Pour demain Mon père c'est l'animateur L'animateur de chantier Nous on chante des chansons Pour rendre plus gai Les travailleurs acharnés Et mon père aussi Surveille ce que tout le monde fait C'est pas le chien C'est lui le chien C'est pas le chien Et là on a Valérie Damido Non c'est les deux Comment ça s'appelle Daniel et Béatrice C'est du propre Et là on fout le bordel en bas aussi On dirait chez nous Alors on s'en fait une tranche les gars C'est pas le chien C'est ça bien Vas-y menace moi avec ta kalachnikov Ah purée dis donc Mais t'as fait quelque chose Non parce que là Elle est propre Bon ça y est On a de l'électricité Ça va boss ? Ça va Ça brille à la main C'est le jeu 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 Et ça Cookie Ne voit pas tout Bon et moi depuis tout à l'heure Faudra les pisser J'allais faire papier Mais on se savait Pour moi si elle est vite Vos-y Vos-y C'est vrai que c'est plus lourd ! Salut ! Salut ! Ça fait une boîte pêlée ! Tu veux sniffer ? Une télévision ! Tiens ! Dis n'empêche que celui qui fait le moins de bruit, c'est le plus efficace ! Giovanni ! On l'entend pas, mais il a bien bossé ! Purée, dis donc ! Et on dit pas ! On dit pas quel corps on a enfermé derrière le mur, mais c'est le moment de faire disparaître les cadavres et les preuves ! Eh bien mon vieux, je suis bien entourée les gars ! On est bon, on est bon ! Tu vois même ici, je te filme ! Bon, il y a toujours les... J'aurai tout fait hein ! Attends ! Je filmerai quand il fera le ménage dans la salle ! Je t'ai dit, je l'en ai pas acheté ! Du coup, il se fasse pas ! Non, non, c'était fermé ! Depuis le début, j'ai dit que c'est elle qui fera le ménage à la salle ! Non, il faut prendre du Béadrède, il faut bouger ! C'est le mec qui va... C'est le mec qui va faire le ménage ! Bon, donc aujourd'hui on va peindre ! Et là-bas ! C'est le mec qui va faire le ménage ! Non, pas de ce côté ! Ah mais Maïté... C'est le côté du ménage ! Moi je veux bien faire un petit peu de crème ! J'adore la texture ! Avec de la chantilly ! C'est agréable ! Ouais ! Ah là ! Est-ce qu'elle claque là ? Ah mais touche ! Touche ! Non mais je sais, j'ai déjà peigne ! T'as déjà peintu ? Je crois qu'il avait raison, le mec de chez le Roi Merdaille, il fallait rajouter de l'eau ! On avait vu une femme, alors c'est sûr que tu ne confonds pas avec... Je crois que la peinture tire plus vite, donc il faut mettre un petit peu d'eau pour la peinture ! Maintenant on va commencer comme ça, on va continuer comme ça ! On voit, et à un moment on verra s'il y a des... Ça fait bien ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Bah ouais ! Christina ! Attends, je suis en train de c'est marre ! On va rentrer demain, on va pas recommencer ! Ouais ! Et maintenant, Valérie Damido va vous montrer comment occuper vos enfants avec la peinture, le mercredi ! Et après ça, on va peindre le petit carré de plafond. Par contre, il faut faire très attention, parce qu'on a vite fait de s'en prendre plein la tronche ! Ouais ! J'ai trop le rythme dans le sang ! T'as vu Gina ? Là, nous commençons à installer la sous-couche du parquet ! Je suis bien fermé 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 ! Ça lui ! Regardez ! Oui, c'est un peu ! Je suis bien fermé ! Elle a pété tellement fort, que les pantalons se souviennent ! Il y a Papa Namit qui a mis son plus beau t-shirt. Tu en as une de la p'tite comme ça ? Non, j'en veux une. Eh bien, il est bien dans le Solaris. C'est une belle affaire. C'est que 28% ? Bien fait. À Gros Ponds, c'est à Gros Ponds. Ouais, 68%. Je vais en Chila, aujourd'hui. C'est pas le gros. C'est pas le gros. Un peu de 179, ça va pas ? Ah, ok. Si vous cherchez quelqu'un pour faire le ménage, c'est bon. Et après, elle me chante des chansons. Euh... Oui, des fois, des fois. On vient de trouver un super jeu amusant. Trier les lattes du parquet par couleur et par motif. On savoure toujours les joies du parquet, mais comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde s'agite, mais pas grand monde ne travaille. Eh oui, les filles commencent à venir s'inscrire. On fait une petite photo de groupe. Avec des outils, c'est mieux. Ça fait croire qu'on a travaillé. On y croirait presque, hein ? Heureusement qu'il y en a qui sont là pour faire avancer le parquet. Alors, ça y est, il y avait une inspectrice des travaux finis qui se sont arrivés. Ça tombe bien. C'est là. De barquer. Elle, ce n'est pas l'inspectrice des travaux finis. Elle, si elle n'avait pas été là, je crois qu'on n'aurait pas encore là. C'est l'ouvrier. C'est l'ouvrier. C'est l'ouvrier. C'est l'ouvrier. C'est l'ouvrier. La reine de la ruche. Et alors là... Le dernier morceau de marquer à poser. Je te laisse faire. Comme ça. T'enquil, la partie la plus large d'abord. Voilà. Et après ça descend. Enlève ton crayon de la main déjà. Voilà. Et là, on vient finir, nous. Toi, t'as posé. On l'applaudit très bien. En fait, la meuf qui a rien fait du chantier, elle pose une latte. Tout le monde en applaudit. C'est pas beau. C'est quand même. Stop. On recommence. Et écoute bien la voix de mon père en arrière-plan. Alors, on l'applaudit très bien. En fait, la meuf qui a rien fait du chantier, elle pose une latte. Tout le monde en applaudit. C'est pas beau. C'est quand même. Et la pauvre Anita, elle tient l'étoile depuis tout à l'heure. Allez, j'arrive. Tiens, bah parlons-en de cette étoile. D'abord, je l'ai créée avec des bandes de plastique bleu. Puis, nous l'avons reproduite avec des lattes en bois, que nous avons colorées avec de la peinture dorée et des paillettes. Et puis, nous avons tout remis sur le mur, mais pas sans mal. On a passé au moins 5 ou 6 heures dessus. Nouvelle journée. On compte plus les jours. Pour tout vous dire, moi, en fait, je suis partie en vacances me reposer une semaine et pendant ce temps, Mika monte les meubles. Il faut bien qu'il bosse un petit peu, non ? Alors, ça par contre, c'est mon rayon. Maintenant, j'ai créé le logo. Il faut que je fasse les flyers pour pouvoir commencer à faire la pub. Ça prend du temps, mais bon, quand on aime... Enfin si, on compte un petit peu quand même. Retour des vacances, retour des travaux. Petit sourire. Avec un peu de chance, on va voir de la lumière bientôt. On commence à nettoyer la salle de bain. Je dirais la cuvette des chevres qui était vieille, quoi. Mais j'hésite à installer les nouveaux trucs avant qu'on termine, quoi. Mais c'est pas trop. On va voir. Bon, là, ça rigole plus. Je crois que ça commence à ressembler à une salle de danse, non ? Regardez, on se voit dedans. Je peux vous chatouiller ? Dis-moi. Non, vous chatouillez sur les bras. Ça vous fait ? Ouais. Bon. Ça change tout, hein. On a l'impression que la salle, elle a grandi, là. Non, c'est vrai, ça. Ça donne de la profondeur. Bah déjà que c'est quand même... C'est grand, là. T'en as vu son quartier de groupe, là, maintenant. Ouais. Ouais. Ce soir, on met le panneau. Ça a l'air droit, là. Non ? Ça a l'air droit, là. Non ? C'est bon, là. Ça sent tout ce qu'on voit. Maintenant, avec Anita, on finalise les premières adhésions. Yes ! Je l'hésite, elle n'est pas venue encore avec la crèpe et râle. Attention à la ferraine, moi. Ah, c'est bien, hein ? Comme ça, maintenant, c'est où c'est ? Alors, si vous êtes célibataire, appelez le 0489 et attendez-vous. C'est moi qui défroche. Allez, roule. On ne peut pas travailler, ce n'est pas possible. Je veux des vacances. Je suis fatiguée déjà. Bon, ok, je vais être sympa avec vos oreilles. Alors là, Mika est en train de percer des trous au plafond pour y poser des spots, pendant que mon père aspire la poussière avec l'aspirateur. Hop là ! Pour montrer qu'elle travaille des fois. Parce qu'elle donne les ordres. Elle donne les ordres, mais... Non, mais alors si tu me filmes en train de faire le joint, moi je te filme en train de faire le joint. Euh, non. Et encore comme Daba, il y a encore une qui bosse et... Il y en a une qui bosse, une qui filme et un qui regarde. Non, parce que lui, il regarde, il fait... On va regarder, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il tourne les... Les pouces. Il tourne les pouces. Et il fait tourner les serviettes. J'étais revenue vers toi en plus. J'ai un petit peu un peu. Il y a de l'ambiance. On va influencer. Comment on éteint ? Vas-y, c'est le bouton qui est... Papa... Hey ! Ça y est, il y a du son. J'ai les mains dégueulasses. Il y a du son d'abord. Qu'est-ce qu'il se passait ? Trois ans de cours ! Ouais, trois ans de cours, mais pas avec moi. Allez, petit cours de souffle bas, vas-y. On n'est pas sorti de la verge. Vas-y, vas-y. Vas-y, toi aussi. Bonne conscience. On n'est pas sorti de la verge. J'ai levé à Montagné. Comme les boîtes de lit. Ah, c'est quoi ? Et comme au début du chantier, il y en a un qui travaille et un, deux, trois, quatre, cinq qui reverde. C'est un cirque à la mairie, là. Depuis le début, c'est comme ça. C'est un cirque à la mairie, là. Oui, bonjour. Moi, je suis ma douca diacote. C'est un cirque à la mairie. Je t'ai aimé là-bas. Quand tu la punis, tu te montres comment on t'existe le parlement. D'accord. C'est important. Donc, ça travaille d'un côté, ça chante au milieu et ça travaille de l'autre. Il a failli se boiter. Dommage, je n'ai pas filmé. Allez, c'est parti. Et là, c'est pour mettre la sono. La sono qui est là. En fait, non, c'est pour mettre les haut-parleurs. La porte est fermée en bas. Elle est fermée, mais si quelqu'un rentre, ça le sonne. Haut-parleur, il est l'homme. Non, mais on aime bien regarder les gens travailler. En fait, c'est comme Damien. Toujours un qui travaille et quatre qui regardent. Et puis Chantal, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. La suite est là-bas au milieu. À part au départ, vous nous avez pas assisté les gens ou pas ? Non. Ils ont les papiers, mais ils aient les papiers à la maison. La suite est là-bas au milieu. Attention les yeux. Nous allons assister au boulot. Le premier cours donné à l'extérieur. Alors, pour les anciennes, vous n'allez pas être trop dépaysées. J'ai décidé de faire une nouvelle Corée qu'à partir du moment, on sera dedans. Pour que ça fasse genre... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Donc du coup, s'il y en a qui suivent bien, c'est normal. C'est qu'elles ont fait les Corées déjà. Donc ne vous sentez pas lâcher. Est-ce qu'il y en a qui ont jamais fait le Zumba de toute leur vie ? Ah oui ! Ouais ! Donc pour celles qui ne connaissent pas le Zumba, il n'y a qu'à suivre. Et si vous n'arrivez pas à synchroniser les bras et les jambes, commencez déjà par les jambes, c'est déjà pas mal. Et pour enfin pouvoir donner des cours à l'intérieur, il faut procéder à un énorme nettoyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Coucou. On t'a un peu piqué ta GOPRO. On va encore piquer ton kasih. On te le certifie. Ce soir, il est salué. On va te donner la rançon qu'on voudrait. Donc voilà ! On peut enfin faire les cours dans la salle. Voici le cours de Zumba. Toujours la Zumba. Le cours de tour Jazz avec Fabienne. Le cours de Raga. La Salsa. Le Rock. Le cours de Jazz Ado. Le cours de Jazz Adulte Niveau 1. Le cours de Cabaret. Le cours de Zumba Step. Et le cours de Clip Vidéo. La Salsa. 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 Hey ! Tu veux en voir plus ? Et bien maintenant, il va falloir venir. Voilà. Voilà en gros comment s'est déroulée la préparation de l'école de danse. L'ouverture. Un petit peu tous les moments de stress et de rigolade aussi parce qu'il y en a eu. J'espère que ce moment passé avec nous vous aura plu. J'espère que ce moment passé avec nous vous aura plu. Je remercie encore tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet et qui participent encore et qui sont encore là avec moi. Et voilà, qui profitent tous les jours de ce qu'on a maintenant concrètement entre les mains. Donc merci à tous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait Valérie, au revoir. Sous-titrage ST' 501